Donc bonjour monsieur Fortunobian. Bonjour monsieur. Il s'était avéré que par un vrai hasard j'avais vu et j'avais su que vous aviez tenu une conférence, il y a cela quelques temps, sur le thème d'une vête. Et cette question nous intéresse, c'est pourquoi nous avions aimé, enfin voulu aujourd'hui nous entretenir avec vous. Donc vous nous en disiez un peu plus sur ce qu'est l'hombête, sur le message que celui-ci porte en lui et sur par exemple les valeurs, si valeurs il y a, qu'il défend et qu'on retrouve dans l'hombête. Et si on peut trouver par exemple un certain humanisme dans le message qu'il véhicule. C'est des questions toutes azimutes que je pose comme ça mais nous reviendrons une à une graduellement sur celle-ci. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hombête ? Il y a lieu d'abord de préciser que, qu'effectivement, nous faisons des investigations sur le vête, comme la plupart des chercheurs et universitaires. Pour nous c'est un objet, un objet au sens, je dirais, académique du terme. Et qu'est-ce que c'est que le vête ? C'était un ensemble de récits, un ensemble de récits mythiques, l'ensemble de récits mythiques utilisés pour illustrer telle ou telle vérité. Et comme vous le savez, le peuple locuteur du vête, c'est le peuple fond, ce peuple qu'on trouve aussi bien au Gabon, au Guinée-Équatoriale, au Cameroun, il paraîtrait-il dans d'autres régions de l'Afrique. D'accord. Et d'après vous, le vête serait-il porteur des messages humanistes, par exemple ? Ça, ça va de soi. Ça va de soi que tout ce qui relève de l'imaginaire porte nécessairement telle ou telle valeur. La littérature, au sens strict du terme, que l'on prenne un roman, que l'on prenne un recueil des poèmes, un recueil de contes, de la littérature, transporte toujours des valeurs qui sont en rapport avec ce que vous appelez l'humanisme. Et a fortiori, les textes que l'on appelle textes de légitimation, légitimation de vérité, telles que le vête, le vête en tant qu'ensemble des récits mythiques, ne peut pas, ne pas transporter ou véhiculer telle ou telle valeur. Vous avez... Il me semble que, paradoxalement, il y a la coexistence pacifique qui est défendue par le vête. C'est un paradoxe dans la mesure où la plupart des gens croient que spontanément, enfin que littéralement, le vête fait une apologie de la violence ou de la guerre. Or, il se trouve que la violence est une sorte de métaphore. La guerre est une sorte de métaphore, sinon une sorte d'allégorie pour défendre justement la paix, pour défendre justement la coexistence pacifique des peuples. Donc il y a la paix en tant que valeur. Il y a la coalition, la coalition des peuples en tant que valeur. C'est-à-dire que les peuples ne peuvent subsister que par conciliation. Et là, il y a la question de l'altérité que pose le vête. En ce sens qu'on ne peut pas vivre en étant replié sur soi, il faut nécessairement tenir compte de l'autre et tenir compte de la nécessité de coaliser avec l'autre. Et ça nous amène à la problématique de l'état post-colonial. L'état post-colonial où il faut nécessairement que des peuples coexistent par rapport à des alliances implicites ou explicites qui doivent exister dans ces peuples. Ce qui revient à dire qu'il y a dans le vête ce que les sociologues ont appelé l'institution imaginaire. Et cette institution imaginaire peut aboutir sur la praxis au niveau de l'organisation socio-politique. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais ne peut-on pas dire également qu'il y a quand même dans le vête une certaine forme de discours brutal qui ressort de temps en temps. Peut-être à chaque fois, mais de temps en temps. C'est-à-dire ? Quel discours brutal ? Du discours brutal au sens où les êtres que l'on rencontre dans le vête, le plus souvent c'est des êtres orgueilleux et qui ne rechignent pas devant l'affrontement. Il est possible qu'il y ait une éthique différentialiste dans le vête pour montrer que dans une communauté donnée, il y a certes la conscience collective. C'est-à-dire le fait d'appartenir à telle ou telle identité qui est collective, mais au sein de la communauté. Il y a nécessairement un processus d'individuation. Ce qui revient à dire qu'il y a une conception différentialiste. Il y a nécessairement une différence entre Akomamba et Zemodan. Une différence entre Zemodan et Ututunuflu. Mais par rapport à ce que vous appelez brutalité, je vois ce que vous voulez dire. Spontanément ou alors avec une certaine facilité. Les gens croient que le vête fait l'apologie de la guerre. Et que par ricochet, le peuple locuteur du vête serait un peuple guerrier. Moi je crois que c'est une assertion qui est fausse et qui est irrécevable. Parce que si nous acceptons que le vête, c'est un ensemble de textes mythiques, et si on accepte la définition du mythe, à savoir une histoire que l'on raconte pour illustrer telle ou telle vérité, et si par ailleurs on accepte que dans un mythe, il y a ce qu'on appelle la pensée symbolique, pensée qui consiste à affirmer les choses de manière indirecte, par conséquent, il ne faut pas croire que la guerre illustrée dans le vête est une sorte d'exhortation à la violence. Non. Il s'agit tout simplement des images dont on se sert pour montrer ce qu'il faudrait comme repoussoir, pour montrer que si les peuples ne se mettent pas à coaliser pour la paix, voilà ce qui peut arriver à ces peuples. Mais je pense qu'il est faux de prétendre que le vête fait une exhortation, ou alors une sorte d'éloge de la violence. Non. C'est très mal, en fait c'est méconnaître ce qu'on appelle en anthropologie la pensée symbolique. D'accord. Mais le fait que vous précisiez à chaque fois que le vête est un discours mythique au départ, cela veut-il dire que le vête est totalement décalé de la réalité ? Tout ce qui est imaginaire est à la fois décalé de la réalité, mais en même temps en corrélation avec la réalité. Si ce qui provient de l'imagination est en connexion avec l'éthique et avec la praxis, et peut de ce fait influencer la réalité, mais il se trouve qu'il ne faut pas tomber dans la naïveté de croire qu'en fait il y a confusion entre l'origine imaginaire d'un individu ou d'un peuple avec la réalité. Non seulement il y a une représentation du réel à travers l'imagination, mais il est possible qu'il y ait, si vous voulez, une imagination qui serait absolue et dont le but serait d'influencer quelque peu l'alienité. Je vais prendre des exemples tout à fait simples par rapport à la culture occidentale. Lorsque, au moment de ce qu'on a appelé les philosophies pré-socratiques, des individus tels que Socrate, justement, imaginent ce qu'on appelle la république et illustrent cela par des récits qu'on pouvait considérer également à l'époque mythiques. Personne ne pouvait concevoir dans l'Antiquité qu'on vivrait des siècles plus tard dans une république. Et là nous avons le cas où quelque chose qui est conçu par l'imagination agitée par se concrétiser dans l'alienité. Et c'est le même processus en ce qui concerne le VET. Parce qu'il y a pas mal d'éléments dans le VET qui montrent qu'il y a un décalage entre le vécu biographique des fonds et le VET en tant qu'ensemble de récits issus de l'imagination. Par conséquent, il y a un décalage. Mais s'il y a un décalage, cela ne veut pas dire qu'il y a une rupture totale. Il y a tout de même un lien avec la réalité. Parce qu'il faut savoir que le VET est révélé à Ouyana Dangon au cours de cet exode qui est également un exode mythique. Parce qu'en fait, les connaissances là-dessus sont très limitées. On suppose qu'il y a eu exode du peuple fang à partir de la Haute-Vallée du Nile. Mais les documents là-dessus n'existent pas. Et on prétend qu'Ouyana Dangon a eu une révélation au moment de cet exode. On lui révèle quelque chose. Ce quelque chose est transmis sous forme de récit à la communauté. Mais ça n'a rien à voir avec le récule biographique. C'est un récit imaginaire qui peut servir à la communauté. Et là, il se pose le problème de l'usage. L'usage de ce qui est imaginé par la communauté par cette même communauté. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Si on se polarise sur les contes, par exemple. Les contes relèvent de l'imagination. Mais tout le problème est de savoir à quoi servent les contes. Et là se pose la question de l'idéologie dans l'usage d'un mythe. Et il se trouve que, depuis quelque temps, il y a un usage idéologique du vête. Et il y a lieu de se demander... C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les récits sont interprétés par rapport à tel ou tel choix tendancieux qui est fait par ceux qui les interprètent. un ressort et une idéologie. Et on veut faire usage de cette idéologie. Et il me semble qu'il y a un usage qui consiste à nourrir une sorte d'ethnocentrisme. Et tout le problème est de savoir si c'est l'estime. Mais au moins, on peut prendre du recul par rapport à ce processus pour se dire que, d'une part, le vête est un ensemble de récits, mais qu'en d'autre part, il y a une interprétation à tendance idéologique du vête. Mais quand même, la floraison de textes écrits sur... produits sur ce thème en particulier, c'est-à-dire celui d'une vête, prouve quand même, enfin je pense, que cela n'est pas... l'homme vête en lui-même n'est pas anodin. Mais je ne suis pas en train de dire que l'homme vête est anodin. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a eu une méconnaissance de ce que les anthropologues appellent la pensée symbolique. Et là, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un mode de connaissance. Vous savez que depuis Bexson, en passant par Thééla de Chardin et en arrivant à Senghor, il y a eu une proposition majeure qui est faite, à savoir que face au monde dans lequel nous vivons, il y aurait un autre mode de connaissance que la connaissance qui relève de la rationalité. Si par opposition à la rationalité, il est possible qu'il y ait un autre mode de connaissance et qui relève de la pensée symbolique. Il se trouve donc que les mythes, les contes et la littérature, tout cela fait partie de ce mode d'appréhension du monde qui est symbolique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est anodin. Bien le contraire. Je crois qu'il y a tout simplement un problème d'information. Il faut que les gens sachent qu'il y a un mode de pensée symbolique. Une autre théorie de la connaissance et cette autre théorie de la connaissance se trouve dans tout ce qui est issu de l'imagination. Et à cet effet, il faut s'en faire réagir. Il faut se référer à un philosophe tel que Gaston Bachelard. Certes, Gaston Bachelard est auteur de tout ce qui a nourri l'épistémologie occidentale à un moment donné. Mais Gaston Bachelard est aussi un de ceux qui attire l'attention sur le statut de tout ce qui provient de l'imaginaire. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Il se trouve tout simplement que les gens ne veulent pas faire l'effort de comprendre que en dehors de ce qui est issu de la rationalité, il y a ce qui est issu de l'imaginaire et qui appartient à la pensée symbolique et qui peut permettre justement de... qui peut nous édifier dans une certaine mesure, non seulement dans notre appréhension du monde, mais aussi dans notre rapport avec la transcendance. Et il se trouve que le VET nous met un rapport justement avec la transcendance. Vous savez qu'il y a la notion des Yos à travers le VET. Oui. Alors, si on parle des Yos à travers le VET, il se trouve donc que ce n'est pas du tout anodin. Donc, le VET qui nous lie en fait à la transcendance tout en gardant un pied dans le monde de la réalité, si je comprends bien, est-ce que... pensée commune, communément de mise ? Mais justement, ça fait partie des préjugés, entre autres, que la société fond ne serait pas stratifiée. Je pense que... je pense que c'est... c'est un lieu commun, c'est un préjugé. Lorsqu'on regarde le vécu des peuples fonds et qu'on se réfère à telle ou telle modalité anthropologique, on se rend compte qu'il y a quand même une organisation segmentaire. Il y a quand même ce qu'on appelle le Ndebot qui suppose une agglomération de familles qui constitue ce qu'on appelle l'aillon. Et il se trouve que dans un Ndebot, il y a toujours, toujours tel ou tel individu qui incarne l'autorité. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'à une échelle plus globale, il n'y a pas une conception de l'autorité centralisée. Et c'est aussi, en fait, un des mes points de vue. À savoir que les fonds n'ont jamais vécu dans un État centralisé, fort. Les fonds n'ont jamais eu une grande armée forte. Par conséquent, la marche des fonds s'est faite, me semble-t-il, de manière pacifique. C'est très important d'en tenir compte. Parce que s'il se trouve qu'à l'échelle des alliances matrimoniales, il y a hiérarchisation, mais cela ne veut pas dire du tout qu'il y a eu une autorité centralisée au point qu'on ait eu un État centralisateur. Donc, il faut, à mon avis, nuancer les choses et essayer intellectuellement de rectifier ce qui passe pour des préjugés. C'est de la même manière qu'il faut se dire que si, dans un État post-colonial tel que le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatorienne, le Congo, il y a un peuple qui prend le prétexte de son axiologie pour se croire supérieur aux autres peuples et finalement, ça aboutit à l'ethnocentrisme. Mais ça ne peut pas non plus aboutir à la construction et à la consolidation de l'État et de la nation pour déboucher sur la construction de l'Afrique. Ça aboutit à des replis identitaires. C'est pourquoi s'il est exaltant de se poser des questions sur l'identité. Mais je pense qu'il y a également un risque. C'est le risque du narcissisme. Narcissisme primaire ou secondaire qui consisterait à aboutir à une sorte d'héno-centrisme. Autrement dit, si on peut se servir d'une vête comme un récit de légitimation de sens, parce que nous sommes en train de vivre une époque de scepticisme radical avec le post-modernisme occidental. Donc on peut se servir du vête à l'exemple de la Bible dont on se sert. On peut croire que le vête est un livre générique, mais il ne faut pas s'en servir pour prendre le prétexte de moulir d'une sorte d'égologie, d'une sorte d'égocentrisme qui ne s'est vu qu'à isoler le peuple locuteur du vête par rapport aux autres peuples. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement en se servant d'une vête, par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement dans ce que vous appelez se servir d'une vête ? Je pense qu'en dehors du vête, il y a d'autres récits mythiques dont on peut se servir qui comportent ce qu'on appelle dans l'optique ancienne les catégories fondamentales par rapport à notre culture. Si on se met dans une vision culturaliste de la chose, il y a donc des catégories fondamentales, il y a un gisement des valeurs qui est véhiculé par l'ensemble de récits mythiques et nous sommes dans une période de construction de l'état démocratique. Il y a la notion de coalition, la notion de concertation qu'on trouve dans le vête. Parce que même s'il se trouve qu'Alcomamba détient le pouvoir et qu'il y a hiérarchisation et qu'il y a segmentation, mais toujours est-il que la notion de concertation existe et cette notion de concertation qu'on appelle à l'enfant l'ESOC, cette notion de concertation est une notion qui débouche sur ce qu'on appelle l'espace public. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour qu'il y ait des libérations au sein de l'espace public dans l'état post-colonial. Et à cet effet, on peut se servir du vête tout comme on peut se servir des autres récits mythiques. Parce que ici au Gabon, en dehors du vête, il y a Oléné, Oléné chez les Obambars et les Matégués et d'autres peuples du Haut-de-Gouine. Tout comme il y a Nzébi chez les Nzébi. Il y a, je pense, Babuanga chez les Bakounous. Il y a donc des textes mythiques similaires en vête dont on peut tirer des valeurs, des valeurs qui peuvent être actualisées dans l'état post-colonial. Si je vous comprends bien, ces textes mythiques ne sont pas dépassés, alors. Mais le problème n'est pas qu'ils soient dépassés. Ils ne sont point dépassés. On peut les actualiser. mais tout en ayant, si vous voulez, la ressource qui consiste à se dire qu'il s'agit là tout simplement des textes qui relèvent de l'imagination. Quel rapport, selon vous, peut-on trouver entre l'homme vête et l'histoire ? J'ai vu sur l'affiche que vous m'avez passée qu'il y avait une question qui portait sur l'homme vête et l'histoire. Quel rapport vous établissez entre les deux ? L'histoire, je précise, avec un H majuscule. Mon point de vue, c'est un point de vue peut-être discutable et c'est un point de vue qui fait scandale, c'est d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion entre ce qui relève justement de l'imagination et l'histoire. Avec un H. Que l'on conçoive l'histoire dans une optique événementielle, comme un ensemble d'événements qui a eu lieu dans le passé, un passé récent ou alors un passé lointain, que l'on considère l'histoire au sens structuraliste, d'après ce qui a été mis au point par l'école des annales, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a confusion entre un mythe et l'histoire. Il n'est pas impossible que l'histoire se nourrisse du mythe, mais il ne faut pas qu'il y ait confusion entre les deux. Akomamba, par exemple, n'a jamais existé nulle part. Il n'a jamais existé dans le vécu du peuple fond, un homme s'appelant Akomamba, ayant les qualités extraordinaires d'Akomamba, ayant les qualités fantastiques d'Akomamba. Si tu reviens te dire qu'Akomamba est une sorte d'allégorie et de symbole, si, par hypothèse, nous acceptons que le peuple fond est un peuple qui a fait une sorte de marche d'exode depuis la vallée nilotique jusqu'à en Afrique centrale, ça c'est probable n'est-ce pas ? Mais on ne peut pas dire que l'organisation du peuple d'Hengon par rapport à l'organisation du peuple d'Hokui, c'est l'histoire du peuple fond. Ce serait absurde parce que le peuple fond n'a jamais vécu, je le répète, dans un état centralisateur. Sinon, je mets les gens au défi. Justement, qu'est-ce qui distingue l'organisation sociopolitique d'Hengon de celle d'Hokui, par exemple ? Mais il se trouve qu'il y a la question de l'immortalité. Les gens d'Hokui n'ont pas l'immortalité et veulent accéder à cette immortalité. Et c'est là où il y a toute l'importance de la fable et de l'allégorie. Et il faut à cet effet savoir qu'il s'agit d'une sorte d'allégorie, une sorte de parabole qui est là pour enseigner les gens sur la nécessité de transcender nos insuffisances pour aboutir à l'immortalité. L'immortalité peut être le désir d'éternité qu'il y a chez tout homme. C'est-à-dire que pour trouver ce que Malraux a appelé l'anti-destin qui consiste à trouver une raison face à la mort qui nous attend, on peut envisager l'immortalité. Mais l'immortalité peut aussi être la quête du savoir, de la science et de la technologie. Et le peuple de Kui, ce serait peut-être l'Afrique, l'Afrique qui vit avec des carences, avec des insuffisances et qui a besoin de conquérir un certain nombre de choses. Et Engo représenterait la puissance dont nous avons besoin et que nous avons envie d'acquérir. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une sorte de symbole et de l'égoïque. Donc, géographiquement, en fait, Engo n'a existé nulle part. Aucune n'a existé nulle part. Je pense en toute humilité que c'est tout simplement des sortes de paraboles dont on se sert pour l'Evêtre, pour nous édifier. Parce que, souvenez-vous, ou alors, sachez-le, l'Evêtre consiste à nous montrer comment devenir Niamoro. Ce terme veut dire comment devenir un véritable homme. C'est-à-dire que l'Evêtre comporte des enseignements, comme tout livre générique. La Bible comporte des enseignements au sens fort du terme. De façon similaire, l'Evêtre comporte également des enseignements. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la capacité pédagogique du Vêtre. Non seulement du point de vue ontothéologique, mais également du point de vue praxis. Je ne cesse d'employer le terme de praxis, c'est pour vous rassurer sur le fait que le Vêtre peut être utilisé de façon pratique. Mais ne commettons pas l'erreur de croire que ce qu'il y a dans le Vêtre, c'est ce qui raconte l'histoire du peuple fan. Non. Il s'agit tout simplement d'un ensemble de textes, un ensemble de textes qui comportent des paraboles et des symboles et qui ont servi à un moment donné à édifier les locuteurs fan. Mais par rapport à la période que nous sommes en train de vivre, le Vêtre n'appartient plus au peuple fan. Uniquement, le Vêtre appartient à d'autres peuples, n'est-ce pas ? Puisqu'en fait, le Vêtre a été écrit ne fût-ce qu'à travers l'œuvre d'un Cyril, dans le tour et par le biais du livre, l'œuvre a voyagé. Par conséquent, tous les destinataires peuvent prendre le Vêtre et voir ce qui peut les intéresser dans le Vêtre. Je ne sais si vous avez une expérience personnelle ou proche d'une Vêtre et de celui qui le joue. Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement une initiation pour le faire, pour pouvoir jouer d'une Vêtre, pour pouvoir compter ces rices mythiques dont vous parlez ? Ou bien, on peut l'avoir comme une révélation comme ce fut le cas de Renata Angon que vous citiez tout à l'heure ? Il y a une dimension liturgique, une dimension liturgique et ésotérique qu'il ne faut pas nier. Effectivement, d'après ce qui est dit, il y a lieu d'être initié pour pouvoir être au moment Vêtre, pour jouer de Vêtre. Et, il se trouve qu'à cet effet, cela relève de ce qu'on appelle l'école du mystère. Et c'est pourquoi je parle d'un aspect anthothéologique. Cet aspect anthothéologique, comporte donc une dimension ésotérique importante. Mais au-delà de la dimension ésotérique, il y a la dimension d'accès à la communauté. Parce que le momovote, c'est quelqu'un qui joue un rôle social, c'est quelqu'un qui a une mission et c'est quelqu'un qui a la tâche de devoir se produire devant la communauté. Ce qui revient à dire que on ne peut pas s'improviser comme au momovote, il faut nécessairement l'initiation et l'initiation relève du mystère. du mystère. OK. Voilà, donc, en ce qui me concerne, je suis pleinement satisfait. Et si vous souhaitiez ajouter quelque chose, un point que nous aurions omis peut-être de préciser, c'est peut-être le moment de le faire. Sinon, c'est important ce que vous êtes en train de faire. Mais je crois que par rapport à ce collecte d'informations pour constituer éventuellement des savoirs, des savoirs de portée anthropologique, des savoirs de portée historique ou philosophique, il y a lieu du point de vue éthique, il y a lieu de tenir compte de la dimension de l'altérité au sens où l'entend le philosophe Lévinas tenir compte des autres. Parce que n'oubliez pas qu'en France à un moment donné, vous n'étiez peut-être pas né, il y a eu la théorie des Bajars, une théorie dangereuse. Il faut se garder de ce type de positionnement. Il ne faut pas qu'il y ait un positionnement fangophone. il est souhaitable que les informations que vous êtes en train de recueillir servent d'une part à élaborer tel ou tel savoir du point de vue scientifique, mais il est également souhaitable que du point de vue de l'éthique, cela vous rapproche des autres par rapport à la dimension de la l'altérité. Je vous remercie, monsieur. Merci. 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 Merci.